Le procès qu'on fait parfois au Conseil constitutionnel, et vous venez de l'aborder, c'est de dire qu'au fond il rentre des décisions politiques. Convenez que s'il n'y avait dans ce Conseil constitutionnel que des juristes ou que des constitutionnalistes, on ne lui ferait peut-être pas ce procès. Je vais prendre l'exemple par exemple de Jacqueline Gourault. Elle a été nommée il y a quelques mois par Emmanuel Macron. Je regardais son parcours, elle a une licence d'histoire géo. Elle n'est pas une constitutionnaliste, elle n'est pas une juriste. Elle a plein de mandats politiques depuis toujours et elle a été nommée par un Président de la République. Je n'imagine pas une seconde qu'elle puisse prendre une décision contre le Président de la République. Eh bien vous avez tort. Vous avez absolument tort. Quel est l'intérêt pour un membre du Conseil constitutionnel qui statue en toute indépendance de suivre un parti politique ou un autre ? De renvoyer l'ascenseur. Mais de renvoyer l'ascenseur, pourquoi Mme Gourault attend d'être Premier ministre ? Non mais attendez. Elle a été nommée pendant 9 ans. Non mais attendez, moi j'ai été nommée par la gauche. Elle n'est pas constitutionnaliste, elle n'est pas juriste. Attendez, attendez. Le Conseil constitutionnel, d'abord, moi je suis membre du Conseil d'État également. J'ai été nommée au tour extérieur, je suis juriste. Mais il y a des non-juristes qui sont nommés au tour extérieur. Il y a des militaires, il y a des médecins, etc. Parce que le Conseil d'État veut aussi s'ouvrir sur le monde. Et ça ne me choque absolument pas qu'une femme qui a été élue et qui a été législateur, à ce moment-là vous vous faites passer à tous les législateurs que sont les 577 membres de l'Assemblée nationale et les 324 membres du Sénat, vous leur faites passer un examen de droit ? C'est pas la même chose. Et pourquoi absolument faire des procès d'intention ? Mais parce qu'on voit que le Conseil constitutionnel... Aux Etats-Unis, c'est une cour politisée. Aux Etats-Unis, c'est vraiment le très mauvais exemple. Le Conseil constitutionnel a validé, durant le Covid, tout ce que demandait Emmanuel Macron. Mes questions, elles sont légitimes, puisque beaucoup d'auditeurs... Non, vos questions, je suis désolée, vous êtes journaliste. Vous ne connaissez absolument pas l'intérieur du Conseil constitutionnel. Et tout ce qui vous intéresse, c'est ad personam. Non, je connais un peu la politique. Oui, moi je connais aussi la politique. Je connais un peu la politique et je sais comment ça peut se passer parfois, madame. Je ne suis pas venue, je ne suis pas venue, je ne suis pas le tribunal. En tout cas, mes questions vous ennuient fortement, c'est ce que... Non, mes questions m'ennuient pour vous. Elles m'ennuient pour vous, parce que vous avez un rôle pédagogique vis-à-vis du citoyen. Je ne suis pas venue pour accuser Mme Gourault ou qui que ce soit. Je voudrais parler, s'il vous plaît, des méthodes du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est tout. Elles délibèrent en toute collégialité. Alors, c'est le président du Conseil constitutionnel qui désigne le rapporteur. C'est ensuite le rapporteur qui procède aux auditions, qui reçoit les observations écrites. Et toutes ces observations écrites sont diffusées au sein du Conseil, si les membres le souhaitent. Et les auditions, qu'il s'agisse du gouvernement ou d'experts, de professeurs de droit consultés, sont ouvertes également à tous les membres du Conseil, assistés du service juridique qui est extrêmement compétent. Noël Lenoir, vous disiez tout à l'heure, c'est un vote à la majorité qui décide de la position du Conseil constitutionnel. De manière très concrète, ça veut dire que le Conseil vote sur chacun des articles de la loi qui vous est apporté ? Absolument. Le Conseil vote sur chaque article. Les votes peuvent se diviser au moment des articles. Et ensuite, il y a un vote sur l'ensemble. Et évidemment, comme la nuance est quand même la caractéristique principale du droit, il n'y a pas un droit noir et un droit blanc. Il y a évidemment un arbitrage qui est fait entre différents principes, par exemple, liberté, sécurité, etc., ou équilibre de la sécurité sociale et volonté de certains de ne pas travailler des trimestres supplémentaires. Voilà. Donc il y a un arbitrage qui est fait. Et ces votes sont motivés ? Vous devez vous justifier ? Il y a des débats extrêmement ouverts et extrêmement libres. D'ailleurs, je vous signale que, en ce qui me concerne, vous pouvez consulter, puisqu'on est la seule cour au monde et en France dont les archives sont publiées au bout de 25 ans. Et j'indique que le Conseil constitutionnel est la cour la plus transparente qui existe. Toutes les pièces de procédure sont publiées sur le site internet du Conseil constitutionnel, qui n'existait pas à mon époque. Eh bien, merci beaucoup, Madame Lenoir. Et les séances sont aussi publiques. Je ne vous demande pas un pronostic pour ce soir. Je vous ai un peu fâché par mes questions. Et si vous pouvez éviter d'attaquer à dominem les membres du Conseil constitutionnel, j'en serai ravi. Je vous donne que quelqu'un qui juge des lois ait une licence d'histoire géo. Merci, Monsieur. C'est tout, Madame. Bonne journée. Mais vous n'acceptez pas les questions. Je vous en prie, Madame. Merci de votre invitation. A bientôt. Je vous en prie, Madame. Merci. Au revoir, Monsieur. En tout cas, mes questions ont ennuyé Madame Lenoir. Ce sont simplement des questions... Souvent, je me fais le porte-parole de ce que j'entends avec les auditeurs pendant 1h30. Alors, évidemment, c'est un peu vif comme échange. Mais c'est ce que j'ai entendu ces dix derniers jours en dialoguant avec les auditeurs. Merci.